Bonjour et bienvenue à toutes et à tous à ce journal de 7h à la une de l'actualité de ce vendredi matin. Bientôt les débuts de la campagne de vaccination contre l'épidémie Mpox en RDC. Le premier lot des doses de vaccins arrive déjà la semaine prochaine. L'annonce a été faite au chef de l'État, Félix-Antoine Chiseké Di Chilomo, par le directeur général du Centre africain des contrôles et des préventions de maladies, le docteur Jean Kasseya, au cours d'une audience lui accordée à la cité de l'Union africaine. On y revient au début de ce journal. Également à la une de ce matin, la facture sera d'ici peu moins salée pour les opérateurs et vont dans la province du Nord-Kivu-Sud-Kivu-Manyema et Ituri, des provinces essentiellement touchées par la guerre. Le gouvernement va leur accorder certains allégements fiscaux. La question a été approfondie à la réunion du comité de conjoncture économique autour de la première ministre, Jézut Souminois. Le détail dans un instant. Et enfin, encore, un nouveau naufrage meurtrier dans la province du Maïndombé. Une baleinière qui allait vers Niaux qui transporte à son bord 300 personnes et des marchandises à chavirer. Plus de 200 personnes sont portées disparues, au moins 40 corps rescapés et 3 corps sans vie répéchés. Pour l'heure, leur recherche s'est poursuivre encore pour tenter de retrouver les disparus. Voilà tout pour le titre. Mesdames et Messieurs, encore une fois, bienvenue à vous sur le Régional Radio-Télévision Nationale Congolaise. Je le dis à l'ouverture de ce journal. Bientôt le début de la campagne de vaccination contre l'opidémie M-POX en RDC. Le premier lot des doses de vaccins arrive déjà la semaine prochaine. L'annonce a été faite au chef de l'État. La Félix-Antoine Tshiseké de Tulumo par le directeur général du Centre africain de contrôle et de prévention de maladies. Docteur Jean Kasseya, au cours d'une audience, lui a accordé à la cité de l'Union africaine. Plus de précisions dans ce reportage de Pierre Kibambé-Somoïsa. La République de Mouradu du Congo est à la tête d'une importante institution, l'Union africaine du secteur de la santé. Il s'agit du Centre africain de contrôle et de prévention de maladies, dirigé par le directeur général Dr. Jean Kasseya. En cette période où le continent était rassé par la maladie de M-POX, ses hauts fonctionnaires de l'Union africaine est venu rassurer le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Tulumo, sur des solutions prises pour arrêter cette maladie. Dr. Kasseya, dont la candidature a été soutenue par des chefs d'État africains, est venu aussi remercier le président de la République, notamment de son élection en tant que directeur général du CDC Afrique. D'abord, c'était l'opportunité pour nous pour le féliciter et même pour la mise en place du gouvernement et aussi pour lui rappeler nos remerciements pour notre élection. Ça fait une année que je dirige Africa CDC, cet organe de l'Union africaine. Nous étions aussi là pour parler de la maladie M-POX. C'est pour lui faire l'État avancer, où est-ce qu'on en est, et pour le rassurer aussi que les solutions sont là et qu'Afrique CDC se bat avec la RDC, tous les pays africains, pour arrêter cette maladie. Nous regardons les données, comment ça monte. Nous avons vu qu'il y a eu une augmentation des cas en Afrique et nous avons appelé un comité d'experts qui ont fait une recommandation au directeur général d'Afrique à CDC de déclarer cette épidémie un problème de santé au niveau du continent africain. Et en déclarant cela, ça nous permet de mobiliser toutes les ressources pour aider et accompagner le pays à répondre à cette épidémie. Aujourd'hui, nous avons, avec le gouvernement, et je tiens à remercier l'engagement fort du chef de l'État et à remercier l'engagement du gouvernement, puisque le ministre des Finances m'a annoncé 10 millions de dollars que le gouvernement décaisse actuellement pour appuyer la lutte. De notre côté, nous aménons les vaccins, nous aménons l'appui nécessaire pour la communication, nous aménons avec tous les partenaires l'appui nécessaire pour le dépistage. Donc nous pensons que nous avons tous les outils combinés qui pourraient faire que nous puissions renverser la vapeur. Déjà, la fin de la semaine prochaine, les premiers vaccins vont arriver. Et voilà pourquoi, avec le ministère, nous mettons en place un programme de communication pour que les gens sachent que la maladie est réelle. Cette maladie a été en Europe et en Amérique en 2022 jusqu'en 2023. Il y avait beaucoup de cas là-bas. Ils ont arrêté ça avec le vaccin. Donc c'est le même vaccin que nous allons utiliser ici. C'est le même approche que nous allons utiliser ici. Donc il n'y a pas de crainte là-dessus. Chaque pays élabore son plan de vaccination par rapport à son épidémiologie. C'est vrai qu'en RDC, nous allons vacciner les personnes qui sont atteintes. Nous allons vacciner les personnes contacts de ces personnes qui sont atteintes. Donc les frères, les soeurs, les parents, les amis. Nous allons vacciner les personnes à risque puisqu'on a vu que quand vous avez une immunité qui pose problème, la maladie peut être sévère. Donc on va les vacciner. Et puis on va s'assurer que les vaccins restent disponibles pour toute personne qui entraîne dans une catégorie ou autre par rapport au futur. Le CDC Afrique est une institution autonome de l'Union africaine qui a pour mandat de prévenir et de contrôler les maladies en Afrique en fournissant une orientation stratégique et un soutien aux 55 États membres de l'Union africaine. Et l'RDC dispose déjà d'un plan de contingence pour couper la chaîne de transmission de cette épidémie M-POX. Et c'est les ministres de la Santé qui l'a dit lors des échanges entre le chef de l'État et le directeur général de l'Africa CDC. On écoute le docteur Roger Kamba. Non seulement il existe un plan de contingence, mais c'est pour ce plan de contingence que nous sommes venus rencontrer le chef de l'État pour lui faire part justement de la réponse préparée par l'RDC pour lutter contre cette épidémie. Ce plan de contingence est mis en œuvre par l'Institut national de santé publique qui est le CDC Congo et au travers de son organe opérationnel qui est le Centre d'opérations d'urgence de santé publique. Alors ce Centre d'opérations d'urgence de santé publique, le COUSP, a développé le plan de contingence, le plan de vaccination, le plan de prise en charge, tout le plan de lutte contre M-POX. C'est autour de ce plan que non seulement le gouvernement commence à s'engager, vous avez suivi que le ministre des Finances a annoncé déjà entre 6 et 10 millions de dollars et ceci vient d'être confirmé par le président de la République. Vous avez suivi que les partenaires, notamment CDC Afrique, commencent à mettre de l'argent, c'est autour de ce plan de contingence qui a été élaboré que nous faisons cela. Non seulement la RDC a ce qu'il faut, mais vous avez vu que dans beaucoup de pays africains, on prend les experts de la RDC pour aller répondre à leurs propres besoins. Donc non seulement que la RDC a tout ce qu'il faut en termes de capacités humaines, mais la RDC, comme je viens de le dire, a un plan, mais la RDC a un engagement politique fort du gouvernement pour pouvoir justement répondre à ça. Oui, je peux rassurer la population que, comme on a fait avec Covid-19, je rappelle quand même pour Covid-19 que la RDC, c'est le pays où il y a eu le moins de morts par Covid-19. Je rappelle que nous avons eu Ebola et nous avons fait un plan de contingence à l'époque et nous avons contenu et éradiqué Ebola qui était beaucoup plus sévère qu'un pox. Donc la RDC a les compétences, la RDC a les moyens et la RDC a une planification pour cela. Je l'ai aussi dit à l'ouverture de ce journal, la facture sera d'ici peu moins salée pour les opérateurs économiques ivrants de la province du Nord-Kivu, Sud-Kivu, Manie-Mahitouri, des provinces essentiellement touchées par la guerre. Le gouvernement va leur accorder certains allègements fiscaux. La question a été approfondie à la réunion du Comité des conjonctures économiques autour de la Première ministre, Jédite Soumenoua. Dans ce reportage, Jemima Mougo nous dévoile ces allègements fiscaux qui s'appliqueront sur ces opérateurs économiques. Regardons. Ils font preuve d'une résilience remarquable. Les opérateurs économiques œuvrant dans les hommes en proie à la guerre, le Nord et Sud-Kivu, le Manie-Mahitouri, la Grande-Orientale, vont bénéficier pour mettre en pratique une instruction du président de la République des allègements fiscaux de la part du gouvernement. Autour de la Première ministre, Jédite Soumenoua-Toulouka, les membres du Comité de conjoncture économique ont approfondi la question sur les mesures appropriées pour les soulager. Ils pourront bénéficier des mesures telles que la suspension des missions de contrôle sur place pour une durée de 12 mois au niveau national et provincial, la surséance des mesures de recouvrement forcées en cours pour une durée de 12 mois en faveur des entreprises directement touchées par le conflit, a indiqué le vice-premier ministre, ministre de l'Économie. Daniel Moukoko-Samba est également revenu sur les mesures levées sur le budget d'investissement. Le Comité de conjoncture économique a identifié les programmes prioritaires qui devraient bénéficier de décaissements dans les meilleurs délais possibles. Il s'agit plus particulièrement du programme PEDEL 145 Territoires, du programme de développement rural qui touche bien sûr aux routes des deserts agricoles, à l'hydraulique rurale et à d'autres activités qui sont nécessaires pour la promotion de la production agricole dans les milieux ruraux. Le deuxième point que l'opinion doit retenir concerne les mesures qui ont été envisagées pour soutenir les opérateurs économiques dans les régions en proie à la guerre et à l'instabilité. Le ministre des Finances a restitué au Comité les conclusions de la commission tarifaire qui s'est réunie à la demande de son Excellence Madame la Première Ministre et c'est là pour mettre en pratique une instruction du Président de la République qui a voulu que le gouvernement apporte certains allégements et d'autres facilités en faveur des opérateurs économiques mais aussi des populations dans cette partie du pays. Au sujet de la paie, la Première Ministre a instruit tous les intervenants pour le respect de la régularité. Le gouvernement tient à ce que la paie s'exécute dans le mois et le demande également aux institutions qui accompagnent la paie, les banques commerciales, pour qu'elles s'activent aussi afin que ces opérations soient conclues dans le mois sur l'ensemble du territoire national. Le retour à la régularité de la paie redonne la confiance dont les milieux des agents et fonctionnaires de l'État au gouvernement sous-minois ont affirmé certains bénéficiaires. Encore un nouveau naufrage meurtrier dans la province du Maïndombé, une balénière qui est allée vers Nioky, transportera à son bord 300 personnes et des marchandises à chavirer. Plus de 200 personnes sont jusqu'à la porte et disparues, au moins 40 corps rescapés et 3 corps sans virer pêcher. Pour l'heure, leur recherche s'est poursuivre encore pour tenter de retrouver d'autres disparus. Plus de précisions dans ce reportage. Ces drames de la balénière HB Jésus-Vainqueur en provenance du territoire d'Oshoué pour la commune réale de Nioky et a coûté la vie à plus d'une centaine de personnes sur la rizière Loukény se produisent vers 22h dans la nuit du dimanche 19 août 2024 au village de Mazokoro, une localité située non loin de la commune réale de Bokoro dans le territoire de Koutou à la province d'Imaidombe. Un autre cas de naufrage est celui répertoire le lundi 20 août courant au village Mambutuka sur le fleuve Congo avec l'opinance d'un fumu chilé en provenance de la ville de Bandoudou pour Kinshasa qui a chaviré au bord du fleuve Congo mais Dieu est grand, aucune perte en vie humaine mais en matérielle. Pour le gouverneur de la province d'Imaidombe, les bons consacrés vanillent. Nous avons des embarcations non sécurisées qui circulent dans la province d'Imaidombe et qui causent pas mal de morts d'hommes. C'est une urgence pour le moment dans la province d'Imaidombe et voilà pourquoi nous avons pensé aussitôt arriver essayer un peu de voir cet aspect. Les députés nationaux aimés Pascal Mongolo Kondé a pour sa part. Il s'en est trop que les cours d'eau de Maidombe viennent de nous faire perdre des filles et des fils de Maidombe. Depuis l'Europe où je suis, très consterné, très touché et je pleure avec ceux qui pleure comme le déclare la parole de Dieu. Je compatis avec toutes ces familles pleurées. Je présente mes très sincères, fraternelles et profondes condoléances à toutes ces familles qui ont perdu le leur. Cet événement pouvait être évité. Ceci interpelle chacun dans sa sphère des décisions de prendre des décisions courageuses, même impopulaires. Aussi que le cause profonde de cette mort soit élucidée, que les responsabilités soient établies et que le mort soit enterré dignement. J'exhorte mes collègues parlementaires, députés nationaux et sénateurs, premièrement à un élan de solidarité envers toutes ces familles qui ont perdu le leur. Je vous exhorte à une collecte urgente avec nos émoniements que nous puissions nous réunir très rapidement pour déterminer les montants et que le peu qui sera sorti de cette collecte, il s'est réparti en deux, dont une partie pour les familles qui ont perdu leur accident de naufrage au niveau de Mouchy et bien évidemment aussi une partie pour les cas qui viennent se passer en taux sur la bouquine. Ce marquable intervient après celui enregistré au mois de juin dernier sur la rivière Koua dans le territoire de Mouchy où cela avait coûté la vie à plus de 80 personnes de 16 confondues. L'effectif des policiers très réduits dans la province du Lualabar, les conflits intercommunautaires ont aussi fait leur retour. À cela s'ajoutent les problèmes d'insécurité. Autant des doléances déjà sur la table du gouvernement central, elles ont été remises au vice-premier ministre au genre de l'Intérieur en mission d'itinérance de la province par les autorités politico-administratives, comme nous dit Bobo Ananmokondi dans ses commentaires. Dans le cadre de sa mission d'itinérance à Koulouizi dans la province du Lualabar, le vice-premier ministre au ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Jacme Chabani, a conféré avec différentes délégations venues à sa rencontre occasion pour l'Assemblée provinciale d'échanger avec le vice-premier ministre autour de la question liée au fonctionnement de leur province en évoquant les difficultés ainsi que les solutions à prendre d'égard aux mots qui rongent cette partie du pays, notamment l'insécurité et la question de l'effectif des forces de l'ordre en passant par la non-tenue jusque-là des élections urbaines et communales. Sans omettre le conflit intercommunautaire, tout a été passé au pain de fin en vue de trouver des pistes pour booster les développements de la province dirigée par Fifi Masuka. De nos frontières, il a décidé de s'impliquer totalement et nous puissions avoir autant d'éléments et les équipements de la police. Ça ne peut pas permettre de sécuriser correctement la population. N'étant pas en reste, les conseillers communaux ont plaidé auprès du patron de la territoriale nationale pour la création par voie d'arrêtis d'un cadre de collaboration entre l'organe délibérant provincial et conseillers communaux et le bourgomestre avant l'organisation des élections locales. C'était resté de report en report. C'est comme ça qu'on a profité de cette occasion. Il nous a répondu vraiment favorablement et il nous a garanti qu'ils sont à pied d'oeuvre. La CNI va devoir rendre effectif le calendrier réaménagé. Des assurances fermes de la part du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Chetme Chabani, qui les a rassurés de son accompagnement et de celui-ci, dans le monde central, tout en ce qui concerne la sécurité et le développement. Fini le bras de fer entre le ministre d'État de la Justice, Consta Moutamba et le conseil supérieur de la magistrature. Les deux parties viennent de trouver un consensus. Tous les malattendus viennent d'être dissipés au cours d'une réunion, comme nous dit Edithia Lakatara. Dans la salle d'audience de la Cour constitutionnelle, les magistrats du pays à travers leurs six syndicats reconnus par l'État congolais étaient en face du président du conseil supérieur de la magistrature, Diodonika Mouleta. Il a récadré la démarche des syndicalistes tout en fastigeant l'usage des réseaux sociaux. Vous êtes membre d'un pouvoir, ce qui fait que votre action syndicale doit se démarquer, doit montrer réellement que dans vos revendications, vous tenez compte du fait que vous êtes des hommes et des femmes d'État. Faisons en sorte que ce qui s'est fait ne se reproduise plus de la même façon. Après avoir interpellé les syndicats de magistrats, le président du conseil supérieur de la magistrature a convoqué d'urgence une réunion de son institution à laquelle il a associé le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux Constants Moutamba et au menu de cette rencontre, le malentendu entre le ministère de la Justice et les syndicats de magistrats. Appelé à d'autres urgences d'État, le président du conseil supérieur de la magistrature a instruit la séance avant de céder sa direction au premier vice-président, Jean-Paul Moukouloun Kokesha, procureur général de la Cour constitutionnelle. Nous avons arrondi les hommes. Nous nous sommes accordés que nous devons tous nous inscrire dans la droite ligne des réformes voulues par son excellence, monsieur le président de la République, qui veut que notre appareil judiciaire soit systématiquement réformé pour que la justice soit réellement rendue en faveur du peuple congol. Les échanges entre le ministère de la Justice et les conseils supérieurs de la magistrature se poursuivront pour une bonne administration de la justice. Vers un renforcement de collaboration entre l'entreprise chinoise Star Times et la radio-télévision nationale congolaise, décision prise au terme d'une réunion entre le PDG de cette entreprise chinoise et le ministre congolais de la communication et médias Patrick Mouyaya qui était accompagné de la directrice générale de la RTNC Sylvie et Lengen Yembo de précision avec notre envoyé spécial Gaëtan Magalana. Deux accolades fraternelles entre le ministre R.D. congolais en charge de la communication et les médias et le président directeur général de Star Times avant une visite guidée aux installations de ces télédistributeurs. Ensuite, un week-flow autour de questions d'intérêts communs ici, dévoilé par le ministre Patrick Mouyaya. Vous savez qu'il a été beaucoup question de production des contenus dans le cadre du forum de coopération médiatique chino-africaine et Star Times c'est cette entreprise chinoise qui déverse entre guillemets ses programmes sur les continents. Nous avons eu les privilèges de voir comment ils travaillent notamment le doublement qui s'est fait même en Ingala. C'est dire que même la République démocratique du Congo fait partie de l'éventail des pays avec lesquels Star Times travaillent. Je peux vous confirmer que l'entretien était amical et cordial et fructueux et je peux dire qu'on a passé en revue l'histoire de Star Times depuis sa présence en 2011 au RTC et ça dira partie de la création de l'exploitation de l'opération jusqu'à aujourd'hui. Autre sujet abordé, la coopération entre la RTC et Star Times. On a fait le point de cette collaboration et Star Times a eu l'occasion de nous partager un super projet de modernisation que nous allons analyser pour voir dans quelle mesure dans le cadre du partenariat. Comment on va construire quelque chose et durable qui nous permettra d'être présents sur les différents bouquets de Star Times ? Bien avant, le porté-parole du gouvernement et ses collègues ministres en charge de la communication et les médias accompagnés de leur délégation étaient au site de Banjing International Radio-TV et Films, Exhibition 2024. Ici, machines, caméras, régie mobile, écran et autres matériels informatiques aux toiles, les humains et même les coulisses d'un film. Et voilà au grand public. Les nids d'oiseaux et les cubes d'eau, deux infrastructures qui rappellent le Jeux olympiques de 2022 narré en ces dernières journées du Forum sur la coopération de médias sino-africains. Les couteaux et toujours tendus à l'université pédagogique nationale, rien ne va entre le comité dirigeant et autres corporations. La ministre de l'enseignement supérieur universitaire a réunis les deux parties en conflit pour restaurer la paix dans le cadre de sa mission d'itinérance. Marie-Thérèse Sommo a aussi visité les installations de l'académie des beaux-arts. Alain Bikaï était dans sa suite. Après quelques mouvements d'agitation observés dans quelques établissements universitaires, la ministre de l'enseignement supérieur et universitaire poursuit sa tournée dans les universités pour échanger avec les protagonistes en vie d'assainir les climats des travails. C'est par l'université pédagogique nationale où le climat est tendu entre les comités de gestion et les différentes corporations de cet établissement que la ministre de l'enseignement supérieur et universitaire a débité sa ronde. Ici, Marie-Thérèse Sombo a écouté la rectrice de cet allemand amateur Anasazi Matsanga et tous les corps qui composent cette institution universitaire. Vu la gravité de la situation, la patron de l'ESU a appelé tous les protagonistes à privilégier la formation des étudiants et au dialogue dans son cabinet avant de visiter les auditoires, les laboratoires et les bâtiments en construction. L'Académie des Beaux-Arts a constitué la deuxième étape de sa tournée. Après un court échange avec l'équipe dirigeante au cours duquel un tableau paie à son image et une statuette lui ont été remis pour immortaliser son passage dans cet établissement, professeur Marie-Thérèse Sombo a procédé à la visite des installations de l'Académie des Beaux-Arts. Marie-Thérèse Sombo a été éblouie par la qualité des œuvres d'art et la salubrité sur les sites de cette incision académique. Pour les encourager, la patron de l'ECU a acheté un tableau sur l'essor de la RDC avant de chercher un tableau peint à son image qui circule dans les réseaux sociaux. Avec les différents acteurs qui interviennent dans la formation des étudiants, professeur Marie-Thérèse Sombo est revenu sur l'engagement du gouvernement souminois à doter la République démocratique du Congo d'un système académique compatible et compétitif dans le monde. 34 lauréats de l'examen d'Etat édition 2023 viennent décent voler pour la France afin de poursuivre leurs études et universitaires pendant 5 ans. Tous bénéficiaires de la bourse du programme excellencière de la fondation Denis-Niakiru-Tchisekedi sur place. Ils ont été accueillis par l'ambassadeur plénipotentiaire de l'RDC en France et Mille-Jungoi-Kassongo. Plus de précisions dans ses commentaires d'Eivetismakuntima. Les nombres des boursiers du programme excellencière de la fondation Denis-Niakiru-Tchisekedi en France ne fait que gonfler. 34 boursiers excellencières 5e édition viennent défouler les sols parisiens. Dès leur arrivée, ils ont été reçus par l'ambassadeur plénipotentiaire de la RDC en France le professeur Mille-Jungoi-Kassongo. Dans sa casquette d'un ancien étudiant congolais en France, il a partagé son expérience à ses nouveaux venus. J'ai tenté de me poser la question de savoir qu'est-ce que cette jeunesse peut faire aujourd'hui pour être utile à l'Afrique. Et il dira cette phrase, ces bout de phrase en disant la jeunesse africaine doit s'armer de la science jusqu'au temps. Des instants ont été également mis à profit pour ses futurs étudiants d'obtenir leur carte consulaire et la légalisation des actes de naissance. Emile-Jungoi-Kassongo n'a pas manqué de remercier la très distinguée première dame et les chefs de l'État pour leurs efforts en faveur de l'éducation de la jeunesse. Permettez-moi d'abord de rendre un vitrant hommage à la distinguée première dame à travers la fondation Niakeru qui permet aujourd'hui à la jeunesse congolaise de pouvoir intellectuellement se former. La fondation Niakeru Tusekedi par la bouche de son coordonnateur Joël Makubikwa est fier de voir ces jeunes aujourd'hui récompensés. Un bon exemple des déterminations. Ils vont désormais vivre en France pendant les cinq prochaines années et c'est son excellence monsieur l'ambassadeur qui représente le chef de l'État ici en République française et donc ça a été pour nous l'opportunité de pouvoir le présenter. Ces 34 boursiers dont notamment 22 de la 5e édition Excellencia, 10 du programme Loala Babora et 2 de la 1re édition inscrits en master se tournent désormais vers l'avenir. Les parcs nationaux de Virunga menacés par la population environnante des activités champêtres se font autour de ces parcs classés patrimoine mondial de l'UNESCO. Son directeur général l'a dit au ministre du Tourisme lors de sa visite sur les sites de ces parcs dans la province du Nord-Kivu. Regardons. Le ministre national du Tourisme Didier Mpambia Moussanga en séjour à Goma a visité ce lundi 19 août 2024 l'île de Tcheguera située au sud-ouest de la ville touristique. Sur place, le ministre a salué les efforts fournis par les gestionnaires du parc national de Virunga PNB pour la conservation de cet espace touristique. C'est magnifique mais je suis toujours en interne à la station donc je voudrais voir ici des côtés de tout espace d'hébergement de restauration qui vont permettre de payer des petits emplois genre bésinier femme de chambre guide et pourquoi pas au niveau du côté notif. de son côté Emmanuel Demero directeur du parc national de Virunga a déploré la présence de la population qui mène des activités champêtres dans les parcs situation qui impacte négativement sur le travail de ces protecteurs de ces endroits touristiques. Donc on reste quand même extrêmement engagé à le protéger malgré tout le Congo est un pays qui s'est montré extrêmement courageux. Rappelons que le parc national de Virunga fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Nous sommes momentanément en dehors de nos frontières la 19ème édition du conclave Enes Afrique qui s'est clôturée hier à New Delhi en Enes et c'est le ministre des ressources hydrauliques qui a porté la voix de l'RDC à ses travaux. Teddy Luamba a parlé de besoins pressants dans le secteur de l'électricité et des lots en RDC. Yvette Mokuntima nous en dit long. Un point d'honneur a été mis sur les opportunités d'investissement entre l'Afrique et l'Inde. La 19ème édition du conclave Inde-Afrique à New Delhi qui a réuni les leaders économiques à laquelle a pris part les ministres des ressources hydrauliques et électricité Teddy Luamba Mouba a été ses traits d'union pour une coopération renforcée entre l'Inde et l'Afrique en termes d'infrastructures dans plusieurs domaines. Les cas d'espèces, les secteurs énergétiques. Les ministres Teddy Luamba Mouba a axé son exposé sur des opportunités d'affaires en RDC en invitant tous les partenaires à voir la RDC non seulement sous les prismes d'un marché prometteur mais comme un partenaire stratégique pour le développement durable des secteurs de l'électricité et de l'eau. Les besoins en électricité de la République démocratique du Congo s'élèvent à 5250 MW identifiés actuellement sur l'ensemble de la clientèle alors que l'offre globale est de 2100 MW sur les 2800 des capacités installées. Nous avons des ressources de la volonté et un plan de transformation du potentiel en réalité mais nous ne pouvons pas y parvenir seuls. Nous avons besoin des partenaires d'investisseurs pour nous accompagner dans cette transformation dans un partenariat gagnant-gagnant. Les numéros un de l'énergie en RDC conscient de sa responsabilité reposent ses efforts dans l'amélioration de la desserte en électricité en droite ligne avec la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshiseké du Tchilombo à travers les six engagements contenus dans le programme du gouvernement. Le dialogue sera désormais permanent entre le ministère provincial de transport et l'association des chauffeurs du Congo. C'est l'une des recommandations formulées au terme des échanges entre les deux partis. Pierre-Rombou et Saïdi ont la suite. Le dialogue franc, sans tabou et inclusif avec les différents partenaires et corporations de son ministère d'une des articulations phares de sa feuille des routes gouvernementales. Le ministre provincial de transport et mobilité urbaine de Kinshasa Bob Amisoyo Kaloumbila a échangé à bâton rompu avec les différentes structures de sa tutelle autour des voies et moyens de redynamiser ce secteur crucial dans la capitale congolaise. À la veille de la rentrée scolaire 2024-2025, il a pris langue avec les associations des chauffeurs afin d'harmoniser les voies pour éviter les perturbations routières. Nous allons créer un cadre de collaboration avec eux où nous allons chaque fois nous retrouver pour échanger, pour sensibiliser leurs parties ainsi que tous les chauffeurs se trouvant dans leur association. Avec les chefs des bureaux de la division urbaine des transports, les ministres a eu des mots juste à leur endroit. Je ne suis pas venu ici pour traquer les gens. Non, ce n'est pas ça. C'est un principe pour qu'on sorte une collaboration avec eux. On sort d'ici avec des résultats. Avec la tripartite entre le ministre provincial, la division urbaine des transports et nous en tant que corporation, en tant que société civile, nous allons tous devoir travailler pour qu'il y ait fluidité, pour qu'il y ait effectivement mobilité sur la ville province de Kinshasa. Cette première rencontre a été saluée par toute l'assistance et présage une nouvelle ère pour ce secteur. La commencer là, ça n'a jamais été fait. Donc nous avons l'espoir en lui voyant comme ça, ça va aller. Un contrat de performance sera établi et une évaluation mensuelle individuelle sera faite à annoncer les ministres pour accroître la performance et le meilleur rendement de ses responsables afin de produire des résultats attendus. Les nouvelles normes de l'audit internet sont arrivées et seront d'application à partir du mois de janvier prochain. L'ANEP et l'Institut des auditeurs internet du Congo poursuivent avec leur série de renforcements de capacités. Le dernier à être outillé, ce sont les auditeurs des entreprises de l'État congolais. Une formation a été ouverte hier, comme nous dit Yolande Vok dans son reportage. La paire du gendarme et les débuts de la sagesse, l'on peut ajouter à cette assertion les débuts de la bonne gouvernance à l'image de la mission de patrie financière de l'IGF qui a produit des résultats escomptés. Et ces dispositifs de contrôle a comme relais naturel l'audit interne. Raison pour laquelle l'Institut des auditeurs internes du Congo en partenariat avec l'ANEP a organisé la 7e conférence nationale de l'audit interne lancée par l'administrateur secrétaire exécutif de l'ANEP Patrick Ngoulou Biombaoul. Le président de l'Institut des auditeurs internes du Congo Alain Cerce Loubello fait ici l'économie de cette formation. Maintenant, nous sommes passés de ces cadres qu'on a abrégés par CRIP aux normes internationales de l'audit interne du GIS Global Internet Audit Standard. Alors, ces normes qui viennent d'arriver, nous devons les vulgariser. parce qu'au 1er janvier 2025, ces normes rentrent en application. Donc, les praticiens doivent mettre à jour les outils qu'ils utilisent, ils doivent s'informer sur les normes et voir comment les appliquer pour les intérêts supérieurs de leurs organisations et institutions respectives. Pour cristalliser les connaissances, c'est autour du thème. Des nouvelles normes d'audit internes et valeurs ajoutées dans les institutions du secteur public et organisations du secteur privé en République démocratique du Congo que les auditeurs nationaux et internationaux vont orienter leur débat. La rentrée scolaire approche et les orphelins d'un orphelinat de la place viennent d'être assistés. Ils ont reçu des kits scolaires, un don de la banque au FestoBank. Plus de précision avec plus de précision dans ce reportage. Les salles de classe seront de nouveau fréquentées par les élèves et les enseignants. Comme à chaque reprise des cours, les parents font face à de multiples dépenses liées à l'achat des fournitures scolaires. Difficulté plus cruciale pour ceux des élèves orphelins. C'est cette dernière catégorie d'enfants défavorisés qui a intéressé FestoBank. Elle a organisé sous la direction de son secrétaire général Claudine Moussanda une descente à l'orphelinat des innocents ici dans la ville province Kinshasa ou des cahiers, des stylos, des crayons, des lattes. Bref, un kit scolaire complet a été remis aux élèves. Nous avons décidé cette semaine et aujourd'hui de venir au sein de l'orphelinat les innocents pour pouvoir faire un geste d'amour auprès de nos enfants. Pouvoir leur montrer que FestoBank est avec eux, que FestoBank les soutienne et veut marcher avec eux. Essayer tant soit peu d'améliorer leur quotidien. Ces enfants ont reçu également une assistance en vivre et non vivre. Mais je suis ravi déjà parce que j'ai eu des partenaires de la banque pour nous soutenir pour payer les loyers des orphelins. Je souhaite qu'à travers ce partenariat et Dieu qui a frappé la partenariat et c'est moi les pères des orphelins bénisse aussi la banque ainsi que le responsable de la banque pour que nous soyons les responsables de la parcelle au lieu de continuer de payer les loyers. Geste salué par Michel Ongo président de l'orphelinat des innocents. Merci beaucoup Jacques Abouaba pour ce reportage. C'est fini pour ce journal de 7h. Mesdames et messieurs, ce journal a été réalisé par Pesho Moubenga La partie technique a été assurée par François Capianga Nathalie Kikita Jean-Guin Tseka Alain Galiam Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvez à 13h30 Marie-Louise Mbella Moi, je reviens demain à la même heure. Bon début de week-end à toutes et à tous. Au revoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo.